... Meghan Markle et le prince Harry vont signer leur retour au Royaume-Uni à partir du 5 septembre 2022. Le couple ne devrait pas croiser Elisabeth II. Le couple devrait attirer les journalistes et ses fans. Le torchon va de nouveau brûler entre la reine Elisabeth II et le prince Harry et son épouse, Meghan Markle ? Si est-il en tout cas ce que pense l'expert de la couronne de Newcastle-Larcombe ? En cause, le retour des amoureux sur le sol britannique a compté du 5 septembre 2022. Comme pour toutes leurs apparitions publiques, les jeunes parents risquent d'attirer les médias. Ainsi, la famille royale aurait peur qu'ils fassent de l'ombre au prince William et à Kate Middleton. Pour l'observateur occasionnel, surtout à l'étranger et plus particulièrement en Amérique, cela donnera l'impression que Harry et Meghan sont de retour, en Angleterre, note de la rédaction, pour faire un travail royal, a expliqué l'intervenant cité par le Daily Express dimanche 21 août. Seulement, Harry et Meghan n'ont plus d'obligation royale puisqu'ils ont pris la décision, au début de l'année 2020, de prendre leur distance avec la famille. Mais comme ils ont prévu d'assister à l'Ewell Childe Hard, un prix célébrant les enfants malades qui figuraient au calendrier officiel du prince Harry lorsqu'il était encore en Angleterre, la confusion est permise. Une provocation calculée, qui risquerait d'agacer Elisabeth II, voire d'attiser sa colère, a encore estimé Duncan Larkom. La reine et le prince Harry ne devraient pas se voir durant le séjour selon l'agenda officielle de la reine. Aucune visite avec son petit-fils ne serait prévue. Le couple formé par Meghan et Harry n'est pas revenu sur le sol britannique depuis le jubilé de Platine de Sa Majesté. Il devrait une nouvelle fois faire déplacer les foules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada